Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien avant que ça démarre, laissez-moi vous souhaiter déjà une excellente semaine Bon courage à tous pour cette semaine, on a eu un week-end plus vieux mais peut-être week-end heureux, que sais-je En tout cas, bon courage à vous pour cette semaine, lâchez rien, comme d'habitude, donnez tout et moi je vais essayer de vous faire passer du bon temps devant le contenu On va parler d'un sujet super intéressant, vous allez kiffer je pense la vidéo qui va arriver, comme d'hab aussi, laissez-moi vous remercier pour tout le soutien sur la vidéo Sparking Zero qui extermine, vraiment, qui explose littéralement sur ma chaîne Donc merci à vous les gars, je pense qu'il y a une belle chimie qui est en train de se faire entre vous, moi, le contenu Sparking Zero Je suis content parce que ça fait du bien de parler un petit peu d'autre chose que certains autres jeux Et puis même en vrai, je kiffe, je pense que ça se voit que j'aime ce que je fais, ça se voit que j'aime le jeu Et je pense qu'entre passionnés, on échange de bons moments Donc vous allez, je pense qu'encore plus kiffer quand le jeu sera sorti, mais pour ça, malheureusement, c'est pas moi qui décide Voilà, donc merci à vous pour tout ça et le contenu les gars qui régale Remercie aussi parce qu'il y a forcément une nouvelle audience qui regarde un peu les vidéos Tous ceux qui mettent un pouce bleu, qui s'abonnent Qui évidemment commentent sur Oli, tout ça Merci à vous les gars pour le soutien global pour la chaîne Voilà, encore une fois, je vous dirai jamais assez de vous abonner pour ceux qui veulent Parce que voilà, Sparking Zero va arriver, il y aura sans doute des news, des infos, je vais faire quand même beaucoup de vidéos là-dessus Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rien louper ou regarder si vous n'êtes pas désabonné parce que ça arrive aussi On va aller parler les gars d'un sujet épineux D'un sujet qui est extrêmement tabou Vis-à-vis de Bandai Nanko Qui est très tabou sur les jeux Dragon Ball Qui est de parler de Moro, Granola, Goku Susanoo et Vegeta Ultra Ego Pourquoi je vous en parle ? Déjà, premièrement, vous avez vu ma vidéo dernière Où je vous ai parlé de pas mal de moves sur le jeu Je vous ai fait un petit review de toutes les news sur le jeu Et je vous ai parlé d'un move spécial de Blagoku, l'ultime de Blagoku Qui est un move du manga Et à partir de là, ça a sauté aux yeux de quand même pas mal de personnes qui m'ont dit Attends mais, est-ce que tu penses, Blas, qu'il y aura Granola, Moro, etc Et en vrai, je trouvais cette question un peu bête Et j'avoue que je voulais pas trop y répondre Parce qu'on le sait, encore une fois, c'est un sujet tabou Et on le sait, la réflexion c'est de se dire Tant que l'anime n'est pas là, ça n'arrivera pas Alors, à l'heure actuelle, c'est toujours le cas Et c'est comme ça que ça a fonctionné sur Dokkan, Legends Et même les autres jeux Dragon Ball Bandai Ont toujours fonctionné sur cette ligne de conduite là Maintenant, il y a quand même des choses Parce que, en fait, si vous voulez Quand vous voyez des personnages dans les jeux Dragon Ball en général C'est quasiment à 99,9% des moves tirés de l'anime Quasiment tout le temps, c'est tout le temps tiré de l'anime Pour une simple raison technique Déjà, premièrement, pour une question Déjà de 1, de droit, sans doute De 2, aussi parce que c'est beaucoup plus facile De retranscrire dans un jeu Un move de l'anime qu'un move du manga Encore une fois, le move du manga Il y a plein de choses que tu n'as pas Tu n'as pas les effets visuels Tu n'as pas, des fois, la forme de l'aura Comment l'attaque se déplace dans un stade Dans un mouvement Comment tout simplement elle fonctionne Réellement, est-ce qu'elle bouge à droite à gauche Est-ce qu'elle va tout droit Des fois, tu es obligé de te cantonner Qu'à des plages du manga Mais si les plages du manga ne sont pas détaillées En vrai, foncièrement, tu ne connais rien d'attaque Tu ne connais même pas, encore une fois, le bruit qu'elle fait Vraiment les parfaites couleurs Encore une fois, l'aura, la préparation Il y a plein de choses Qui sont dépourvues de sens, en fait, de faire ça Donc c'est pour ça qu'ils ne le font pas Mais, dans des cas extrêmement précis Ça peut arriver Et notamment, c'est le cas avec cette spé du manga C'est pour ça que ça a choqué des gens C'est pour ça qu'encore une fois Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment surpris de ces choses-là Parce que ce n'est pas commun Et ça n'arrive quasiment pas Vous en avez peut-être certains en tête Vous avez trouvé des exemples Mais c'est des exemples qui sont très infimes Là, on parle de l'ultime d'un personnage Et tiré du manga Comme également l'aspect de Vegeta Qui est le Gamma Burst Là, je crois qu'il s'appelle Gamma Burst Flash Ou un truc comme ça Qui est pareil, l'aspect qu'on a dans le manga Donc là, ils ont vraiment été chercher Même, on a aussi des poses Notamment la pose de Migate Omen À certains moments Dans un combat sur Parking Zero Qui a la même pose qu'il a Dans l'arc Moro Qui n'est pas du tout une pose commune Notamment autour du pouvoir Donc, c'est vrai que c'est des choses Qui ne sont pas anodines C'est des choses qui Honnêtement, même si je trouvais la question bête Bah qui, en réalité C'est une question qui peut se poser Et pourquoi, avant qu'on n'aille plus loin Furutani A, les gars, répondu à cette question-là On lui a posé la question De tout ça De l'arc Moro, Granola, etc Et il y a répondu Donc, on va en parler Parce que je trouve ça Super intéressant quand même Ce qu'il a dit Même si, bon, c'est sujet Toujours à interprétation Mais Il y a quelqu'un aussi De la communauté française Que je remercie Il s'appelle Narantor ici Qui a fait un espèce de Prélude Des DLC Vous allez voir Quelle réflexion ça va m'apporter Il a un peu parlé De tous les personnages Qu'on n'a pas forcément Dans les films Alors, voilà Évidemment Je crois qu'il n'a pas mis Par exemple Pei Kuan Ou des choses comme ça Qui pourraient être en DLC Par exemple Par exemple Voilà, Bojack Il a fait par exemple Ici Un espèce de DLC Bojack Hildegarde Et Tarble Mais en gros Bah tu aurais Bujin Bido Gokua Zangia Pareil pour le film C13 Avec du C14 C15 Paragus Bio Broly Pei Kuan Le film de couleur Où t'as du Soseur Après je crois Je sais pas comment ils s'appellent Les autres Neiz Anguilla J'avoue que je sais pas trop Ça va être du film Slug Et voilà Et par exemple On a du Kakao Du Hamon Du Daizou Sur le film de Thales Pareil Vis-à-vis de GT On a pas du Gohan GT Goten GT C18 On a pas Goku Junior Et Vegeta Junior Ouais Tout ça c'est possible On soit sur DDSC Peut-être aussi Pourquoi pas du Oui Exclusif aux jeux Genre Exclusif à certains jeux Vidéo de Dragon Ball Futowa Mirage Shalot Jibletza Ça c'est possible Maintenant Pareil Pour Dragon Ball Daimao Pilaf General Black Taopaipai Donc ça pourrait être sympa Maintenant ma question c'est Comment ils vont faire Parce qu'on connait le roster maintenant Et vous allez voir où je veux en venir Comment ils vont faire Pour capitaliser Sur les DLC Moi je veux bien Alors on rappelle que les DLC Normalement c'est pas que des nouveaux persos Dans les DLC On aura sans doute des stories Donc ça c'est plutôt cool On aura sans doute des moves Des moves tirés des films Par exemple si on a le film C13 Bah peut-être qu'on aura une capsule Et ça sera sans doute le cas Avec le fameux Genki Dama Absorbé Tu vois ces choses là Et t'auras aussi des personnages Avec C14 C15 etc Maintenant Je me demande à quel point Ça peut capitaliser Alors sans doute Que dans les DLC Qui sortiront Il y aura aussi d'autres choses Qu'on ne connait pas encore Et qui vont nous donner envie Mais est-ce que Vous capitalisez vraiment Les amis A faire un Un DLC Bujin Bido Goku Zangia Tarbol Alors que si t'avais pas mis Les films Dans le roster de base Bah Bojack Etc C'était beaucoup plus facile Pareil avec le film Broly Par exemple C'est étouffé en fait Dans nos têtes Et ils l'ont pas fait Donc ma question c'est Comment ils peuvent capitaliser Vraiment Sur des DLC Alors soit c'est mettre Quelque chose qu'on connait Toujours pas à l'heure actuelle Où je vous parle Et dans ce cas là Je le comprends Mais Par aussi Peut-être créer quelque chose De spécial Et c'est pour ça Que ça permet de revenir là dessus Est-ce que c'est une corde Qui pourrait utiliser Alors Je vous ai dit Que c'est une question Qui était Tabou Pourquoi c'est une question tabou Encore une fois C'est une question tabou Pour plein de choses Il y a des difficultés Qui se posent Et ça faut être honnête A faire ça On le sait très bien Encore une fois Tirer un move du manga Pour faire un personnage C'est déjà très compliqué Autre chose aussi Qui est toute bête Et toute simple Les seiyuu C'est pas le jeu Qui va décider du seiyuu Pour le manga Ou pour l'anime Pour l'anime du coup C'est pas possible C'est pas un jeu Qui va décider Du Voilà Donc déjà Il y a une question de ça Et une question Aussi de droit Tout simplement Tant que c'est pas animé Il doit y avoir sans doute Une question de droit Donc il y a beaucoup De problèmes Qui se posent même Au niveau des animations C'est à dire que le jeu Déciderait des animations Du perso Tiré par le manga C'est trop bizarre Tu vois Alors que là Black Goku c'est différent Il existe en animé Donc tu lui rajoutes juste un move Là créer par exemple Moro C'est vraiment créer son modèle 3D Le jeu crée son premier modèle 3D Le jeu crée ses premières attaques animées Le jeu crée son seiyuu Ça paraît impossible A l'heure actuelle Où je vous parle C'est la question C'est la question qui lui a été posée Ici Est-ce que vous avez dans le radar Des personnages Qui sont exclusifs au manga Et qu'on a jamais vu avant Par exemple Il parle que beaucoup de fans Aimerait voir Granola Moro Évidemment Végétal ultra égo Migate Etc Il a répondu Donc à ce point La réponse rapide Est que c'est difficile Pour moi De parler de ces choses là Oui oui Dû à différentes situations Je suis sûr que vous comprenez Donc il dit que C'est difficile Difficile pour lui De parler de ça En rapport avec Différentes situations Alors Pourquoi il répond ça ? Bon chacun peut fabuler Sur ces choses On sait pas ce qu'il pense Dans sa tête Mais Il y a plusieurs choses Qui sont possibles En vrai Première chose qui sont possibles Trop risqué Trop risqué Genre trop risqué De parler de ça Trop risqué Parce que si tu commences A dire oui Ça s'enflamme Et c'est C'est une catastrophe Si ça arrive pas Et tout comme Si tu dis Non c'est mort Bah en vrai Il pourrait faire ça En vrai dire non c'est mort Mais je pense que Le mieux c'est de pas prendre de risques Et de dire J'en parle pas Et je pense que C'est trop risqué Encore une fois Vis-à-vis de tout ce que Je vous ai dit avant C'est quand même quelque chose De très touché les gars Chez Bandai De parler de ça Autre chose aussi Bah on sait qu'il travaille Pour Bandai Par ce principe là Il a des infos Qu'on a pas Peut-être que dans Bandai Des infos circulent Peut-être encore On sait pas A l'étape de projet Que sais-je Mais que peut-être que L'anime DBS C'est pas si loin que ça De revenir Peut-être que Sparkling Zero A comme volonté De vivre pendant 10 ans Donc d'ici moins de 10 ans Peut-être qu'il sait Plus ou moins Que l'anime reprendra Donc à partir de là C'est très difficile Pour lui de parler de ça C'est encore une fois Un sujet très compliqué A évoquer Est-ce que Il a laissé le flou Pour juste laisser Les gens en attente Et peut-être que C'est possible Que ça arrive Dans tous les cas Je trouve ça intéressant Qu'il y réponde Juste de dire C'est difficile pour moi De parler de ces choses là Encore une fois Je pense aussi Qu'il y a surtout Une question de droit Sur le fait qu'il peut Il a pas le droit de dire Non plus tout ce qu'il veut En rapport juste Au fait que Tous les droits Pour l'instant N'appartiennent pas A Bandai Vis-à-vis d'animer Ces persos là Donc Donc c'est super intéressant Parce que Oui la question se pose Encore une fois Sur le principe que Comment tu capitalises Avec ces DLC J'ai hâte de voir Mais je veux bien Que Il y a des gens Qui me disent Oui mais si Ça va acheter Ouais mais Docteur Mew Super CD7 Et Les dragons jaunes et bleus C'est pas non plus Est-ce que Tu vas faire vivre Le jeu 10 ans Avec ça Je rappelle que Fighters On a eu quand même Des persos de fou Qui sont sortis Je crois qu'il y a eu Des DLC Kefla Migate Des vrais DLC Très forts Les mangas Enfin les mangas Le manga A aussi de gros personnages A dévoiler Est-ce que Il serait pas capable De donner ce côté Exclusif De trouver une question De droit Ou alors de trouver Une alternative Je sais pas Alors je vous parle J'ai envie de croire Que c'est impossible Maintenant Maintenant Je trouve ça Assez intéressant D'évoquer le sujet Parce que oui Encore une fois Il y a des difficultés Qui se posent Et même dans les DLC Moi j'avoue Personnellement J'arrive pas trop A comprendre Comment ils vont Capitaliser sur 10 ans Sur 10 ans Je sais pas Alors Est-ce qu'ils vont sortir Des fois Des personnages différents Je sais pas Pas des raretés perso C'est pas un gacha Mais comment ils vont S'y prendre C'est le flou Vis-à-vis de ça Et on aura la réponse Je pense prochainement Après bon Il y a super héros Et Daima Mais super héros Et Daima Dans un an Il y a quasiment Tout qui sera sorti Donc Encore une fois Je vous parle là Sur le très long terme Je vous parle pas Dans le mois prochain Dans 3 mois Je vous parle Dans 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans Voilà Je pense que c'est un sujet Qui est à évoquer Et on le sait C'est quelque chose Qui vendrait énormément Je veux dire Si Sparking Zero Était L'exclusivité Par exemple D'un Moro Ça serait Ça serait Quelque chose de dingue Ça serait sincèrement Quelque chose de dingue C'est à dire que Les gens connaissent le manga Si tu veux voir Moro En animé Il faut jouer À Sparking Zero C'est quand même Un argument De dingue Je veux dire Ça c'est un argument Ouais Là tu fais un DLC De malade mental Là ça 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 Voilà Là tout le monde Achète le DLC Mais il n'y a pas de question Beaucoup de gens Achètent le DLC Que tu aimes ou pas Après tu as des techniques Avec Goku, Susanoo etc Il y aurait des trucs Extrêmement énervés Moi j'ai toujours dit À mon humble avis Que C'est mon humble avis Peut-être que je me trompe Mais je me suis toujours dit Que la meilleure chose Qui pourrait arriver Au jeu Dragon Ball En général Et notamment à Dokkan et Legend Parce que j'étais quand même Beaucoup concentré sur ça Les derniers temps Mais C'était la reprise De l'anime DBS Pourquoi ? Parce que Le fait de pouvoir Introniser des nouveaux persos Des nouveaux modèles Des nouvelles transformations Des nouvelles techniques Qui n'ont été jamais vues À part Dans l'anime Et si ça se trouve Même dans le jeu Parce que Tu peux très bien sortir Des fois Le personnage Le même jour Que la release De l'épisode Et ça c'est une dinguerie Ça a été le cas avec Mikate On a eu le cas avec DBS Broly sur Legend Ça a été des moments Incroyablement Incroyablement Fort marketing Donc Je trouve que le sujet Est super intéressant Il y a d'autres sujets Qu'il a évoqué Dans cette Dans cette Dans cette vidéo Que D'ailleurs Dites moi votre avis Dites moi votre avis Est-ce que vous Ça vous intéresserait Et est-ce que vous pensez Que c'est possible Est-ce que Furutani a voté en touche Est-ce qu'il sait des choses Qu'on sait pas Est-ce que c'est réellement possible Est-ce que Leur stratégie Avec les DLC Va fonctionner Avec des personnages Comme C13 C14 Paragus Bio Broly Bujin Gokua A voir Ça rapportera toujours Des nouveaux modèles 3D Vous me direz Vous avez raison Vous avez raison C'est Peut-être Peut-être Mais après Voilà Encore une fois Dans les DLC T'as pas que ça T'as aussi Tu peux avoir de la story Mais bon On sait les gars Quand Bandai Ils veulent faire de l'argent Je pense qu'on est Je suis plutôt bien placé Quand Bandai Ils veulent faire de l'argent Sur des choses Ils y vont à fond Mais vraiment à fond Et là T'as l'impression Qu'ils ont été trop gentils Alors Peut-être au profit Peut-être qu'ils préfèrent Donner une meilleure expérience De jeu Aux joueurs Quitte A ce qu'ils se fassent Moins d'oseille Ok je suis content Ok c'est une très bonne chose Par contre Est-ce que sur 10 ans Ça serait une bonne chose On verra Selon les Peut-être Ça va avancer On verra Après si les gars L'anime DBS revient Dans 3 ans Sparkling Zero Sera parfaitement Positionné Pour les sortir Oui il évoque aussi Le fait que Je sais que vous Ne pouvez probablement Pas le dire Mais je me dois De demander à travers Ces scénarios Hypothétiques En parlant de la story What if S'il y a une chance Que nous puissions voir De nouvelles fusions Apparaître Dans le jeu Est-ce que la story Parce que c'est une même question Au niveau de story What if Moi j'ai toujours dit Que je pense que ça va changer Certaines choses Ça va changer l'histoire Mais je ne pense vraiment pas Qu'il soit capable D'inventer des transformations Dans ce what if là Alors je veux bien que Par exemple Le Goku et Seiji Dans la série C'est des choses Qu'on sait dans les trailers Mais ok Mais c'est pas genre Vraiment une nouvelle transformation Ou une nouvelle fusion Moi j'ai toujours dit Que je pense que ça serait impossible Encore une fois Pour les mêmes raisons Seiyuu Enfin c'est voilà Mais après Ça resterait des personnages Exclusifs à Sparking Zero Parce que Quand on voit ce qu'ils ont fait Des bléjandres avec Charlotte Ça a quand même bien cartonné Charlotte Giblette etc Charlotte même Le fait de les avoir fusionnés C'est quelque chose qui marche C'est quelque chose qui est très populaire Qui marche énormément Qui a vraiment bien marché Le fait d'avoir un personnage exclusif Est-ce qu'on pourrait faire un personnage exclusif À Sparking Zero S'il y a une chance Que nous puissions voir De nouvelles fusions naître dans ce jeu Question très cool Question difficile à répondre Mais nous voulons laisser Les si Un peu cachés Jusqu'à que le jeu Soit sorti Donc en gros Il explique juste que Pareil Question difficile à répondre Et que Il préfère laisser Les gens spéculer Et c'est normal Et d'ailleurs C'est sans doute la même réponse Qu'il a donné pour ça Vaut mieux laisser les gens spéculer Ça fait parler Ça fait discuter Ça fait théoriser C'est toujours bon Pour un jeu De faire ces choses là Donc Donc voilà Ça ça en fait partie Et je crois qu'il avait dit quelque chose De D'assez intéressant Ouais il parle également Des 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 maps Ouais vous voyez Là la fameuse Granola Moro Il en a parlé ici Et également il parlait des maps Le fait que Apparemment Pour l'instant Il n'y a que 12 maps dans le jeu Mais qu'à l'avenir On aura peut-être D'autres On aura sans doute D'autres D'autres maps Alors il part de la planète Manu Je pense qu'il se trompe Avec la planète Namek ici En parlant de Goku Freezer Mais apparemment On aura sans doute D'autres maps les gars À la sortie du jeu Ou en tout cas Ça devrait arriver très vite Avec Super Hero Déjà premièrement Avec Daima Parce qu'on a Goku Daima Mais on n'a pas ses maps Et ça sera dans les DLC J'ai peu de doute Là dessus Donc voilà Les amis Ce qu'on avait à dire Et ce qu'on pouvait dire Sur ça Le sujet est intéressant A discuter La vérité D'habitude Quand les gens me passent Sur Youtube Ou sur Twitch Ils faisaient des légendes A chaque fois Je réponds toujours A la même question De dire Les gars Non Faut arrêter Faut arrêter avec ça C'est pas possible Maintenant Bon on a vu des choses Avec Sparking Zero Qu'ils ont fait autour du manga De là à créer Un Seiyu Etc Je ne pense pas Maintenant Vous savez L'argent ça peut faire Beaucoup de choses Vous savez L'argent ça peut faire Beaucoup de choses Donc Donc je trouve ça Vachement intéressant Vous me direz Ce que vous en avez pensé Dans l'espace commentaire Les gars Ce blabla Il faut pas s'attendre à ça Et honnêtement J'en ai rien à faire Ce que je veux dire par là C'est un jour sur le jeu Si ça arrive Pourquoi pas Mais day one J'en ai rien à foutre Si les persos de DBS De manga Ne sont pas Dans Sparking Zero On a déjà un énormissime roster Il y a plein de DLC à sortir On verra ça plus tard On s'accorde Mais bon Je trouvais que ça C'était quand même intéressant D'y parler Comme d'habitude les gars Le pouce bleu Abonnez-vous Super important Et si vous voulez soutenir Le créateur de contenu Le streamer Pour pas qu'il fasse ça Trop bénévolement On n'oublie pas les gars Avec Oli Le code BLAST Ou BLAST5 Pour avoir 5€ d'érection Ou 10% Ça dépend de votre commande Comme ça vous arrange Merci à ceux qui commandent N'hésitez pas à envoyer un petit message Si c'est le cas Si vous avez des soucis Contactez moi aussi On se retrouve les premiers sans vous Ciao les gars Et vis Sparking Zero Ça va être incroyable